Je vous rassure, Jonathan Lambert ne revient pas, tout devrait bien se passer. J'essaie de tirer un peu la corde même. Tout devrait bien se passer, à part peut-être mes questions qui j'espère ne vous paraîtront pas trop bêtes, comme le disait tout à l'heure, moi aussi je suis un béotien, je ne suis pas spécialiste de l'opéra, mais en même temps l'occasion va être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas bien de retracer votre parcours, votre carrière, et elle est importante, c'est vrai que quand on regarde un peu, ne serait-ce que par les disques, puisque finalement c'est ce qu'il y a de plus accessible, le disque, tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir aller vous voir sur scène à l'opéra ou salle Play L comme là au mois de décembre, le disque, 8 millions d'albums vendus dans le monde, ça représente quand même quelque chose d'hallucinant. Et alors c'est pas seulement le disque, vous aussi c'est la télévision qui vous a fait connaître au départ. C'est vrai, c'est vrai. Racontez un peu pourquoi et comment. Et finalement j'avais 19 ans, j'ai commencé, c'était, ça s'appelait à cette époque-là, c'était la traduction, c'était une salle de mi-soir où le jeune artiste, voilà, italienne, il y avait aussi un baryton de 16 ans, était invité à la télévision pour chanter, c'était une sorte de X-Factor, voilà, dès l'époque. Et grâce, finalement, je chantais à la télévision et grâce à cette émission... Ce soir-là, j'avais chanté Rossini de l'opéra, le barbier de Séville, l'ère de Rosine. Et c'est là que finalement, j'ai pas gagné, parce qu'il s'était en concours. Et bref, c'est le jeune qui a gagné, le jeune de 16 ans, mais après c'est moi que j'ai commencé la grande carrière. Est-ce que c'est là que Mme Barrenbonne vous a vue à la télévision, ça c'est plus tard ? Non, Barrenbonne, c'était plus tard. Pour une émission en France ? C'est une émission en France. Avec Evry Djeri ? C'est ça, bien informée, vous êtes très bien informée. Oui, oui, je travaille un peu quand même. Oui, c'est un hommage à la calasse. Et voilà, il m'avait invitée à la dernière minute, parce qu'une cantatrice avait annulé. Et c'est là qu'il m'avait vue Barrenbonne à la télévision, il m'a vue, et tout de suite, il m'a demandé de chanter, d'auditionner pour lui, et de commencer à étudier avec lui les rôles mozartiens. Au départ, ce qui vous plaisait, j'étais assez surpris d'apprendre ça en lisant votre bio, votre CV, votre parcours, c'était flamenco. Oui. Vous vouliez danser le flamenco et chanter le flamenco ? Enfin, j'étais impressionnée par la danse, par l'art du flamenco. Mais moi, je viens quand même d'une famille de musiciens, mes parents sont tous les deux chanteurs d'opéra. Et c'était un peu... Enfin, je voulais faire autre chose, parce que j'avais mes parents qui chantaient à la maison. C'est-à-dire que vous, vous êtes née, on va le rappeler, à Rome, parents chanteurs d'opéra. C'est-à-dire que déjà, vous étiez dans les coulisses, évidemment, à Rome, des opéras dans lesquels vos parents chantaient ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis née dans l'opéra. J'ai entendu quand j'avais 4 ans, j'ai entendu l'Aïda de Verdi, enfin, j'ai entendu tous les grands opéras de verisme italien. Et je suis grandi avec la musique. Mais ma pression, c'était aussi le flamenco. Alors, je voulais faire autre chose. Et finalement, je me suis rendue compte que je suis entrée dans un groupe semi-professionnel de flamenco. Mais en même temps, j'étudiais le chant au conservatoire. C'est votre maman qui, intelligemment, vous a poussé vers le chant. Elle a fait ça de façon très maligne, très régulière. Vous pouvez expliquer, mais ça, c'est quand même assez incroyable. Oui, c'était assez intelligent de sa part de ne pas me pousser. Parce que quand on pousse les enfants à faire quelque chose, c'est la recette du disastre. Non, j'étais intéressée par la musique. Et c'est elle, justement, petit à petit, je commençais à apprendre cours de chant avec elle. Vous faisiez faire des exercices régulièrement. Mais elle interrompait les exercices dès qu'elle sentait quelque chose... Non, dès qu'elle voyait que j'étais très intéressée, maman, j'ai dit, ah oui, alors, voilà, demain, on va le refaire. Moi, j'ai dit, non, non, moi, maman, j'aimerais le refaire. Maintenant, non, 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 demain, on verra. Enfin, elle était très sage, je pense. Et c'est pour ça que, petit à petit, j'ai pris vraiment le goût, l'envie de découvrir la voix. Parce que la voix, c'est quand même l'instrument... C'est très difficile, on ne peut pas toucher. Enfin, c'est pas un violon, c'est pas un piano. Et là, c'est un instrument mystérieux. Je pense que c'est l'instrument le plus proche de l'âme. Alors, votre papa, en revanche, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, parce que parfois, on lit des choses incroyables dans la presse. C'est dans Télérama que j'ai trouvé ça. Votre papa, lui, avait fabriqué une cale en bois qu'il avait glissée entre maxillaires supérieurs et inférieurs afin de maintenir constante l'ouverture de votre bouche. Apprentissage nécessaire à l'émission d'un son plein et rond. C'est vrai, ça ? C'est-à-dire que mon papa, ça, ça fait part d'une école, de l'école italienne, enfin, du chant, c'était pour ouvrir la bouche, justement, parce que quand on commence à prendre le cours de chant, on dit, ben, ouvre la bouche pour faire sortir la voix, justement. Il faut maîtriser le souffle, mais aussi, c'est quand même une technique assez difficile. Et voilà, et les étudiants, ils le font pas. Ils font... Non, ouvrez. Ah, ah, ah. Voilà. C'est comme ça que... Mais il a vraiment mis une cale en bois ? Un petit bâton, on peut dire. Ah, ça a été exagéré. Un tout petit peu, oui. Un tout petit peu. Votre carrière, donc, a commencé grâce à Baron Boeum, ça, on peut dire. Carayan, aussi. Racontez la rencontre avec Carayan. Non, c'était... Non, c'était l'émission d'Evro Gery. Alors, bien sûr, Baron Boeum m'a vue à la télévision. Et puis, voilà, c'était une sorte de passe-parole. On peut dire passe-parole, oui. C'est là que... Aussi, ils étaient invités à Salzbourg pour auditionner avec Carayan. À l'époque, ils m'avaient choisi. C'était la fin de sa vie à Carayan ? Il était déjà très malade. Et c'est là que je commençais à étudier la messe en sémineur de Bach avec lui. Et c'était quand même très impressionnant. C'était le grand chef d'orchestre avec une charisme personnaliste, une force vraiment incroyable. Alors là, vous avez manifestement du caractère. C'est plutôt que d'aller dans, on va dire, des chants, des aires d'opéra traditionnelles, bel canto traditionnel. Là, vous avez pris un chemin un peu différent des autres cantatrices. C'est-à-dire que vous avez commencé à faire des recherches. Et vous avez documenté. Et vous avez interprété des aires qui n'avaient jamais été interprétées auparavant. C'est ça, votre particularité par rapport aux autres ? Oui, non, non, j'étais très... Bien sûr, je commençais avec le répertoire plus populaire aussi. Bien sûr, au départ. Béline et Donizet, au départ, Mozart. Mais après, j'étais intéressée de savoir c'était qui finalement ? C'était quoi le monde de Mozart ? Qui a influencé le grand génie de Mozart ? Et c'est petit à petit, je commençais à faire des recherches et découvrir la musique de Haydn ou même la musique baroque. Et j'ai enregistré en... C'était 99 en disque Vivaldi qui a vendu presque un million de copies de deux aires inconnues de Vivaldi. Parce que Vivaldi, on le connaît très bien. Surtout la musique instrumentale de Vivaldi. Mais en 99, voilà, c'était un album des aires d'opéra de Vivaldi. Qui n'avait jamais été enregistré ? Non, c'était une première. Et c'était un grand succès avec un groupe italien, Il Giardino Armonico, des musiciens fabuleux. Mais où est-ce que vous avez trouvé ces partitions ? Où est-ce que vous allez faire ces recherches d'aires qui n'ont jamais été interprétées avant que vous le fassiez vous ? Sur Wikileaks ? Où ça ? Sur Wikileaks, c'est ça. Non, finalement. Non ? Non. C'était à Bénise. Et puis, bien sûr, je trouvais de la musique un peu partout à Tourin. Et c'était... Enfin, c'est une sorte de... C'était un voyage très intéressant. Vous savez, il y a beaucoup de musique qui est tellement magnifique qu'on ne connaît pas. Mais à l'époque, on l'a joué tout le temps. Alors, je pense, si cette musique, ça pouvait toucher tellement de gens dans l'époque baroque, ça peut toucher les âmes d'aujourd'hui. Alors, faites partie aussi de ceux qui ont, peut-être même la première à ce point, réhabilité Salieri. Parce que c'est vrai que moi, pour moi, Salieri, j'avais vu le film de Milos Forman avec Mozart et Salieri ennemis et d'une jalousie terrible, Salieri. Enfin, comme si vraiment, c'était le salon parfait. Copieur, voleur, tueur quasiment. Ça, c'est Hollywood. Oui. Et alors là, vous, vous avez réhabilisé totalement ce compositeur. Non, parce que Salieri, c'était quand même le compositeur de la courte de l'impereur autrichien. Et je pense que Salieri, au contraire, était un ami de la famille de Mozart. Si vous pensez que le fils de Mozart, après la mort de son père, avait quand même pris de cours de musique avec Salieri. C'était un grand compositeur. Et lui, il a écrit de la belle musique, oublié, bien sûr, avec cette histoire. Enfin, c'est un peu long à raconter, mais c'est quand même... Salieri n'a pas tué Mozart. Ça, c'est sûr. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous êtes allé voir Mozart, l'Opéra Rock de Dovathia ? Je sais pas ce que vous en pensez. Non, non, non. Elle ne connaît pas. Non, mais je me demandais ce qu'une grande chanteuse lyrique en pensait. Est-ce qu'on a le droit de toucher à Mozart, justement, faire un truc un peu moderne ? Non, mais on peut faire un truc moderne, mais avec des compositeurs modernes, justement, d'aujourd'hui. On peut avoir des compositeurs qui écrivent de la musique pour les voix d'aujourd'hui. Mais toucher Mozart, enfin, pour faire quoi avec... Enfin, c'est... Mais de l'oseille, apparemment. Déjà, de chanter Mozart, c'est ce qu'il a écrit Mozart, c'est déjà très difficile de le faire comme il est, finalement. Vous dites, en parlant de vous, vous dites, on a le droit de ne pas aimer ma façon de chanter, mais personne n'a vraiment cherché querelle sur ma rigueur musicologique. C'est-à-dire que, outre le fait d'être une excellente chanteuse, d'après tout, quand même, les spécialistes, même si on a toujours des contradicteurs, forcément... Heureusement. Voilà, heureusement, peut-être. Je ne peux pas faire plaisir au tout cas. Mais en tout cas, quand même, de toute façon, ce qu'on ne peut pas vous retirer, c'est cette recherche, toujours, cette découverte de nouveaux airs, voire même de nouveaux compositeurs, ne serait-ce même que l'opéra, tout à l'heure, que vous nous avez présenté grâce à ce DVD, quasi inconnu. Ça, vous aimez ça ? Oui, vous savez, j'aime ça, mais j'aime aussi, avec le dernier, enfin, le disque, c'était Sacrificium. C'était dédié à l'époque, enfin, à l'histoire napolitaine. C'est l'école napolitaine des grands voies, les grands castats du 18e siècle. Et vous savez... Sacrificium. Sacrificium, ça s'appelle, justement. Parce qu'en Italie, on castrait de 3 000 à 4 000 enfants, chaque an, pour 100 ans. Alors, vous imaginez, c'était quand même une barbarie. Alors, d'un côté, c'était interdit, la castration, mais de l'autre côté, c'est une mode. C'était la grande mode du 18e siècle. Une mode qui venait... Enfin, toutes les grands castrats, comme Farinelle, surtout Cafarelle, du sud de l'Italie, venaient d'une famille pauvre. Les enfants... Il y avait une famille qui avait 10 enfants, 12 enfants. Un enfant était sacrifié au nom de la musique. Mais la vérité, c'était pour faire sortir la famille de la pauvreté. Parce que ceux qui arrivent à faire la carrière pouvaient faire... Pouvaient gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les femmes n'avaient pas le droit de chanter, c'est ça, à ce moment-là ? Les femmes... Oui, le Vatican avait interdit, au début du 18e siècle, de chanter aux femmes sur scène. Sur scène. Et ça, ça a donné, bien sûr, ça a donné aussi une sorte de prolifération de la castration. Et vous, alors, comment vous avez interprété ces vers de castrat ? Alors, c'est ce qui est très intéressant. Parce que du côté, on a cette barbarie. Mais de l'autre côté, on a de la musique tellement extraordinaire. Parce que ceux qui arrivaient vraiment à chanter n'étaient pas seulement des grands chanteurs. Ils étaient des grands chanteurs. Ils avaient une technique fabuleuse. Et ils pouvaient chanter des choses... Enfin, ils avaient trois octaves dans la voix. Ils pouvaient chanter dans un registre grave, juste un registre très agus. Et puis, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de... Aussi, je ne sais pas comment arriver... Il reste des enregistrements où il existe de vrais castrats ? Vous savez qu'ils datent... C'est de 1920. Imaginez. C'est encore... C'est Maurice qui s'appelait. C'était un castrat qui chantait dans le chœur de la cappella Sistine. C'est pas... Enfin, c'est pas une bonne... C'était pas une bonne registration. Mais on entend la voix. Mais on entend le terme du castrat, on ne connaît pas, en fait. Oui, parce que la voix du castrat, c'est une voix féminin dans un corps... C'est pas comme les autres contres. C'est quelque chose d'encore différent. Ah non, non. Parce que l'autre contre, c'est quand même... Le castrat, le fait qu'il était castré à l'âge de 6 ans, 7 ans, c'est avant la puberté. pour retenir la voix ague. Et après, bien sûr, le corps, parce qu'après, il devenait des hommes, mais voilà, mais sans... Ça, c'était l'album Sacrificium. Oui. Et là, vous aviez choisi, vous, des aires de castrat, donc qui n'avaient pas été... En tout cas, dont on n'avait pas les enregistrements. On partit, oui. Et vous dites, ça, c'est assez intéressant, vous dites, ce qui était difficile pour moi, ça me donnait une grande liberté, évidemment, d'interprétation, mais en même temps, une frustration, parce que je ne pouvais pas savoir si je chantais bien. Enfin, pas savoir si je... Moi, j'ai quand même chanté ce que les compositeurs ont écrit. Mais c'est vrai que pour une femme, c'est un grand défi, parce que... Il n'y a pas de comparaison possible. Non, il n'y a pas de comparaison, mais il y a quand même la musique. Et c'est ça qui nous reste, la musique. Et là, c'est vrai que la difficulté, c'est énorme, parce que le fait qu'il y ait des hommes, ils pouvaient aussi avoir une capacité d'oxygène majeure par rapport à une femme. Alors, pour une femme d'arriver à maîtriser le grand souffle, je ne sais pas, c'est 15, 20 mesures sans prendre le souffle. Alors, pour une femme, c'est quand même une difficulté énorme. Zemmour, justement, notre castra à nous. C'est tard, déjà, ça commence. Notre casse-couille, tu voulais dire. Je préfère. Avec Laurent, on est bébé aussi, effectivement. Donc, du coup, je me suis renseigné un petit peu. Et alors, j'ai essayé de savoir... On vous juge, évidemment, comme une grande chanteuse. Et surtout, vous avez toujours impressionné sur les castras par votre virtuosité. Et certains disent aujourd'hui que par rapport à cette époque-là, vous avez baissé, ou vous ne vous contentez plutôt, vous voyez, de jouer de façon limitée par rapport à ce que vous êtes capable de faire. et de ne plus faire assez d'opéras et de vous contenter de concerts, de récitals, etc. pour surtout protéger votre voix. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit... mais je pense que c'est là le disque qui vient... Le disque à Sacrifice, je pense que c'est le disque le plus difficile, le projet le plus difficile que je viens de faire dans ma carrière. Peut-être que c'est vraiment... Vous dites que c'est plus difficile même qu'au début, ce que vous avez fait, etc. Ah oui, mais il n'y a pas de comparaison. Parce que là, on parle quand même de la musique écrite pour les plus grands talents du XVIIIe siècle. Farinelle était le plus grand chanteur du XVIIIe siècle. Alors, lui, comme tous les autres. Alors, l'école napolitaine, là, au contraire, je pense que c'est le projet le plus difficile par rapport à expressivité, émotion, parce que les castrats n'étaient pas seulement les grands chanteurs qui pouvaient faire le virtuosisme extrême, mais aussi qui pouvaient chanter avec beaucoup d'expressions, d'expressivité, d'aller vraiment dans la profondité du sentiment. Alors, le grand castrat, c'était de montrer le côté aussi dramatique et lyrique. Voilà. Et celui-ci, alors, en revanche, c'est quelque chose de différent, plus mélancolique, plus dramatique. Plus intime, on peut dire ça, oui. Parce que c'est un voyage plus intime dans les aires d'Hendel, les aires de Rossini. C'est 20 ans, on peut dire, aussi, de carrière. J'ai deux duos de Mozart aussi, avec Brine Terfel, un grand artiste, avec Luciano Pavarotti. Enfin, c'est une très jolie compilation. Pardon de poser cette question. Jusqu'à quel âge vous pensez qu'on peut chanter, que vous pouvez chanter ? Est-ce que vous êtes fixé une barrière, une limite ? Ben là, ça dépend de la technique qu'on a, finalement. Ça dépend de la technique qui nous permet, justement, d'arriver. Mais je pense que si on apprend ça au début, on peut chanter... Pour une femme, on peut chanter... Enfin, la carrière du nom, peut-être, c'est une carrière plus langue. Mais pour une femme, elle peut... Enfin, on a des grands cantatrices, comme Caballé, qui l'a chanté. Bon, je ne sais pas, elle vient d'arrêter. Mais enfin, il y en a plusieurs. On peut chanter jusqu'à 60 ans. Les cantatrices françaises qu'on a reçues, Arsie Nathalie Dessay, ici, régulièrement. Quelles sont celles qui vous touchent, que vous trouvez peut-être les plus talentueuses ? Ah oui, bien sûr. Elle, comme Alania, vous avez mentionné Alania avant. Vous aimez Roberto Alania ? Ah oui, Robert, il est magnifique aussi. Enfin, il y en a plusieurs, heureusement, parce qu'on a besoin des bons chanteurs. Et on a des bons chanteurs. Nolo, vous voulez dire un mot ? Moi, je ne suis pas du tout non plus connaisseur. Moi, quand il n'y a pas de batterie, ça me dépasse. Mais j'ai trouvé ça sublime. Voilà, que ça soit la partie profane du premier CD ou la partie musique sacrée. Donc, comme je ne m'y connais pas, je n'ai que des questions naïves à vous poser. Je voudrais savoir, parmi tous les morceaux qui sont rassemblés, est-ce que vraiment, il y a une différence dans la difficulté d'exécution ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses plus difficiles que d'autres ? Dans ce que vous avez rassemblé, je parle de celui-là, le dernier. Dans celui-là, c'est une compilation. Alors, finalement, dans la compilation, on a deux R écrits pour les voix de femme, mais on a deux R aussi écrits pour les voix de castra. Alors, la réponse est claire. C'est celle-là. Les choses plus difficiles, c'est là, écrits pour les voix de castra. Parce que, voilà, tout ce qui est écrit pour une voix de femme, c'était quand même pour une voix de femme, même si c'était une grande catatrice. Mais là, au contraire, tout ce qui est écrit pour les voix de castra, d'ailleurs, c'est un mystère. Parce que personne ne sait, finalement, comme les castra à chanter. Mais avec la musique, on se rend compte que c'est quand même une musique qui demande beaucoup de discipline et de technique pour arriver à la chanter. Mais est-ce que votre plaisir de chanter est lié à la difficulté ou ce n'est pas forcément ce que vous préférez, le plus difficile ? Non, le plaisir, c'est de s'abandonner à les émotions de la musique. Ça, c'est le grand plaisir, le grand privilège. Parce que c'est ça, la musique qui nous transporte dans une autre dimension, qui nous fait sortir du quotidien. Qu'est-ce que vous préférez dans cet album ? Ah, c'est difficile. Vous n'avez pas de compositeur préféré ? Compositeur préféré, il y en a plusieurs. C'est difficile de vous répondre. Vous n'avez pas un nom qui domine les autres dans votre panthéon personnel, non ? Quand on a mentionné Mozart, c'est clair que Mozart était le grand génie. Mais il est dans une bonne compagnie, là. Mozart, il n'est pas le seul. Et en tout cas, effectivement, Rossini, Bellini, Vivaldi, Endel, d'autres sont forés, sont les compositeurs choisis par Cécilia Bartoli sur ce nouvel album. Il y a une chose qui m'épate aussi, vous avez dit, finalement, c'est en Italie, dans mon pays d'origine, où je suis le moins célèbre, le moins connu. Non, c'est-à-dire qu'en Italie, c'est vrai que ce répertoire, le répertoire baroque, même Mozart, quand j'ai commencé ma carrière, ce n'était pas si connu, ce n'était pas si populaire. Mais j'ai quand même chanté, j'ai quand même chanté à l'escalade, j'ai chanté dans tous les grands théâtres en Italie. La politique culturelle italienne n'encourage pas ? Non, la politique, finalement, il y a une situation pour la culture, c'est très, très difficile. Je suis en train de couper beaucoup d'argent à la culture. Et pourtant, Berlusconi est un chanteur, au départ. Merci pour votre réponse. C'est vrai que partout où vous allez chanter, je ne sais pas si ce sera vrai à la salle de Pleyel, parce que j'imagine que vous la connaissez déjà bien, la salle de Pleyel, mais je ne sais pas si c'est toujours vrai, si votre maman vous accompagne toujours, mais il paraît qu'à une époque, elle vous accompagnait, elle se mettait dans la salle, et elle vous, non pas dirigeait, mais vous indiquait comment il fallait chanter en fonction de la salle. Non, mais vous savez, ça, c'est très important, parce qu'on est sur scène, et là, il faut dire que quand on est sur scène, on chante, et on ne chante pas avec... On n'a pas le micro, ça, c'est sûr. Certains l'ont dit au départ, j'ai lu un papier d'Henri Jean Servat, qui disait que vous étiez tellement bonne chanteuse et bonne interprète, je ne sais pas si je vais retrouver l'extrait exact de ce qu'il a dit, mais il m'a dit, certains vous ont accusé au départ d'avoir un microphone caché dans votre soutien-gorge. Oh, c'est bien ! Il a le soutien-gorge ? Oui, oui, c'est ce qu'il raconte n'importe quoi, Henri Jean Servat. Bon. Il faut avoir du fantasie pour ça. Vous ne le saviez pas ? Non, mais moi... On a raconté ça. Bon. Bref... Eh bien, prouvez que c'est faux, hein ! On ne demande qu'à vous croire, nous ! Mais... Non, mais... J'ai le papier dans Paris Match, hein. Au début de sa carrière, des spectateurs médusés croyaient à des rumeurs propageant l'idée qu'un microphone dissimulé dans son corsage amplifiait sa voix magnifique. Vous vous rendez compte à vous ? Ben, disons... Nous, nous, c'est le cas, évidemment. Non, mais c'est bien, alors... Ben, alors, c'est clair que les conseils de maman étaient le bon conseil, parce que tout le monde arrivait à m'entendre. C'est-à-dire qu'elle vous disait, là, dans cette salle-là, il faut chanter plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt... Non, c'était... Non, voilà, alors, c'est ce que je disais. C'est la grande frustration, parce que là, on ne sait jamais... On projette la voix, et puis on ne sait jamais ce qui passe dans la salle, justement. C'est ce qui arrive dans la salle. Et alors, au début, voilà, c'était... J'avais ma mère, comme professeure, qui me donnait des conseils. Oui, oui, sur scène et dans la salle, aussi, oui. Vous vivez avec un chanteur d'opéra. Oui. Quand vous engueulez, c'est en... C'est en chantant ou en... Il est quoi ? Baryton ? Il est baryton, oui. Oui, oui, il est baryton. Ben, ça dépend. On chante, en crie. Mais c'est comment, alors ? Je ne sais pas, à la maison, c'est pas un soi-même, c'est... Toujours... Comment ça... Non, c'est vrai, ça m'intrigue. Ah oui, non, mais vous savez, là, c'est une chose très intéressante, parce que finalement, avant de chanter, la chose qu'il faut faire, c'est le silence. C'est la meilleure médecine, je suppose, pour votre métier aussi. Bien sûr. C'est très important. Pour la voix, le silence, c'est essentiel. C'est pour ça que je fais très peu de radio et très peu de télévision. Non, mais le silence, justement, avant de commencer. Alors là, mais par contre, là, comme italienne, c'est presque impossible de rester en silence. Donc, voilà. Donc, entre l'Italie et la Suisse, on a des conversations assez animées. Et vous jouez sur scène ensemble, parfois ? Ça arrive ? Ça arrive ? Oui, oui, oui. Mais vous savez, nous, on est toujours... Le mezzo et baritons, on est toujours les méchants dans les histoires. Alors, c'est surtout le soprano et le ténor, l'amour, les choses. Et nous, on est les méchants, les terribles, ou les vieux, ou... Enfin... On annonce votre entrée au Musée Grévin l'année prochaine à Paris. Vous savez ça ? Oui. Vous avez posé déjà pour votre statut de cire ? Oui. Voilà, là. Vous allez être à côté de Sébastien Chabanne. Attention, il perd ses poils. Ah, dis donc ! Bon, dis donc ! Bon, oui, 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 avec une très... J'ai quand même une costume. C'est très impressionnant. Je vous laisse la surprise. Là, je suis d'ailleurs limite déçu. Parce que moi, je m'attends toujours quand on m'annonce une diva, finalement, à Scalari, avec une robe formule. Là, vous êtes habillée très, très, très... Ah, mais là, oui, surtout avec... Vous avez... Vous en invité, c'est dangereux, là. Ah oui, donc vous... Imaginez avec une robe comme ça... Vous avez préféré jouer sobre, alors. Merci, en tout cas, d'avoir gentiment répondu à mes questions. Cécilia Bartoli. Double album Sospir. Il peut rejoindre votre place. Merci.